Tu poses à ta cérémonie de la pleine lune. Cette tradition nous vient du Bouddha. Elle fut instituée dans les premiers monastères bouddhistes en Inde. Les soirs de pleine lune, les moines et les nonnes récitaient le Vinaya, c'est-à-dire l'ensemble des règles qu'ils avaient reçues le jour de leur ordination. Ce jour-là, ils pouvaient devant l'Assemblée, la Sangha, parler de leurs erreurs et de leur manquement aux préceptes. Cela permettait le retour à un esprit tranquille. Par ailleurs, le fait de parler publiquement monterait sa confiance dans la Sangha. Encore de nos jours, dans les monastères bouddhistes, « Uposata » est un moment où les fidèles laïcs se rendent dans les temples, les bras chargés d'offrandes pour la communauté des moines et du nonne. C'est une journée de cérémonie où moines, nonnes et laïcs, hommes et femmes, récitent des sutras en louant les vertus et les qualités du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Les fidèles laïcs récitent les cinq premiers préceptes. Un enseignement est parfois donné, puis vient l'heure de l'assise en silence. C'est un moment d'introspection et de recueillement qui permet aux quatre communautés de pratiquants de se retrouver et de regarder leurs erreurs et fautes du mois passé. La cérémonie commence par la purification. Chacun des participants offre l'ensemble, puis, assis en azène, chacun examine ses actions du mois passé, sans culpabilité, mais avec lucidité. Ainsi dit le Sangliwon, dans Maître Dogen, reconnaissant de nos fautes, toute la souffrance que j'ai causée aux autres et à moi-même découle des trois poisons sans origine, la colère, l'avidité et l'ignorance. Tout ce mal commis à travers mon corps, ma parole et mon esprit, aujourd'hui je le comprends et le regrette de tout mon cœur. Pour les aider à rester dans le chemin juste, le Bouddha a donné aux moines, aux nonnes et aux laïques des prescriptions solennelles. Extrait du Sutra du Fliot Brahma Les préceptes sont pareils au soleil et à la lune. Ce sont les perles d'un précieux collier. Ils permettent à des bodhisattvas nombreux comme des atomes d'atteindre l'éveil authentique et parfait. Quand vous aurez reçu les préceptes et quand vous les observerez, allez donc les transmettre à tous les êtres animés. Ayez toujours foi dans les préceptes. Tous les êtres qui ont une conscience devraient suivre les préceptes du Bouddha. L'être ordinaire qui les reçoit accède au niveau des Bouddhas. Il se trouve au niveau de leur grand éveil. Il est vraiment un enfant des Bouddhas. Que la grande assemblée s'imprègne de respect, et à la pointe de l'esprit, écoute ma psalme maudite. Cinq prescriptions solennelles tirées du filet de Brahma commentées par Jean-Pierre Schnezer. L'enfant des Bouddhas ne doit pas donner la mort. Il ne doit pas inciter à tuer, ni tuer par des moyens détournés. Il ne doit pas faire l'éloge de l'acte de tuer ni s'en réjouir. Et il ne doit pas d'avantage tuer à l'aide de magie. Il ne doit pas réunir les causes de l'acte de tuer, ses circonstances, ses moyens et son résultat. Bref, il ne doit tuer aucun être vivant de propos délibérés. Il doit cultiver la bienveillance, la compassion, la piété et l'obéissance à l'égard de tous les êtres animés, de sorte que ses qualités l'habitent constamment et qu'il aide habilement tous les êtres. Mais celui qui se laisse aller jusqu'à prendre plaisir à tuer ce qu'il vit, celui-là se rend coupable d'une faute extrêmement grave. Commentaire Le Bouddha a dit « Tous tremblent devant le châtiment, tous craignent la mort. Comparant les autres avec soi-même, on ne doit jamais tuer ou être cause de mort. » La règle d'or est de ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'il nous fasse. Si le voisin est vu dans la réalité qu'il partage avec nous, celle d'un être humain doté de la nature de Bouddha, il devient possible de cultiver en ce qui le concerne des sentiments de bienveillance et de compassion. Il ne suffit plus de s'abstenir de faire du mal, il convient aussi de faire du bien. Pour appliquer cette idée-là, il faut s'être changé soi-même, être bienveillant envers soi-même et purifier sa pensée. Car celui qui prend soin de lui-même prend soin des autres, ainsi que le conseil de Bouddha, car celui qui est assombré dans la boue ne peut pas en retirer un autre. L'enfant des Bouddha ne doit pas prendre ce qui ne lui a pas été donné. Il ne doit pas inciter à voler, ni voler par des moyens détournés. Il ne doit pas réunir les causes de l'art de voler, ses circonstances, ses moyens et ses résultats. Il ne doit pas voler en cédant d'implantations magiques et, moins encore, gaspiller les biens des autres, fût-il des dieux ou des génies. Il ne doit pas s'emparer délibérément de quelque valeur que ce soit, même d'une aiguille ou d'un brin d'herbe, mais plutôt cultiver la piété et l'obéissance à l'égard de tous les êtres, car ils sont porteurs de la nature de Bouddha et les aider constamment à produire des mérites en vue du bonheur. En revanche, celui qui vole les autres se rend coupable d'une faute extrêmement grave. Il faut voir fonctionner en soi le désir égocentrique de prendre ce dont nous avons besoin ou simplement ce qui nous plaît. C'est la découverte du caractère insatiable du désir qui permet de prendre une distance par rapport à ce qui nous semblait jusque-là normal, justifié et vitalement nécessaire. En commençant à se désidentifier de ce désir, il devient alors possible de prendre en compte l'intérêt d'autrui. L'être en face de nous et ses biens ne sont plus des objets d'appropriation et nous pouvons diriger vers lui, qui nous ressemble, des sentiments altruistes. La culture des sentiments et des actions des intéressés devient possible. Une révolution pacifique s'impose car le bonheur n'est pas produit par la possession mais par le détachement. L'enfant des Bouddhas ne doit pas avoir une conduite sexuelle incorrecte ni entraîner les autres. Il ne débauchera pas de propos délibérés et quelque individu que ce soit. Il ne doit pas réunir les causes de l'acte impur, ses circonstances, ses moyens et son résultat. Il doit plutôt cultiver l'envie de servir les êtres et de leur obéir dans le but de les aider et de les sauver tous en ne leur offrant que pureté. En revanche, celui ou celle qui ne pense qu'à s'unir avec n'importe qui sans un instant d'amour et de compassion, celui ou celle-là, se rend coupable d'une faute extrêmement grave. Au-delà du sexe, le précepte concerne tout ce qui est gouverné par les désirs sensuels. Le conseil est de s'abtenir de tout ce qui attache et mène à des comportements excessifs, donc nocifs, pour soi-même et autrui. Cela englobe tous les sens. Le désir sensuel attache, emprisonne et détériore. Une lecture complète du précepte nous permet d'éviter les douleurs et altérations physiques et mentales provenant de l'usage passionné des plaisirs sensuels dont le sexe n'est que le plus intense. L'enfant des Bouddhas ne doit pas mentir. Il ne doit pas inciter autrui à mentir ni mentir par des moyens détournés. Il ne doit pas réunir les causes du mensonge, ses circonstances, ses moyens et ses résultats. S'il prétend voir ce qu'il ne voit pas et ne pas voir ce qu'il voit, il entraîne son corps et son esprit dans le mensonge de sa parole. Il doit constamment proférer des paroles justes en cultivant la vue juste, car il se trouve à l'origine des paroles et des vues justes de tous les êtres. En revanche, celui qui entraîne les êtres à proférer des paroles fausses, à chérir des vues perverses et à commettre des actes nuisibles, celui ou celle-là se rend coupable d'une faute extrêmement grave. L'altération de la vérité est sans doute le plus grave des dévoiements de la parole. Si la connaissance juste, la sagesse, est la vertu suprême et le moyen électif de la libération, on comprend que le mensonge soit la plus pernicieuse des soudures. Celui qui fait passer un intérêt égocentrique avant le respect de la vérité se coupe par là même de l'efficacité de la sagesse. Ceci étant, les commentaires précisent que ce précepte traite aussi des paroles agressives, grossières ou inutiles. Certaines paroles blessent et tuent plus sûrement. Il est nécessaire de surveiller son langage et de dépister à sa racine toute trace d'ironie blessante, de malveillance subtile, de mépris ou de reproches accusateurs. Cette vision pénétrante en action est la mise en pratique de l'hygiène de base touchant la répulsion. Elle permet aussi la culture de la compassion. La dernière recommandation de ce précepte est de s'abstenir de dispos inutiles. Le plaisir le plus profond que nous tirons du bavardage est sans doute que cet étanchement extérieur nous évite de prendre conscience des besoins, des peurs et des conflits intérieurs qui sont ainsi agréablement recouverts. L'enfant des Bouddhas ne doit pas faire commerce de substances enivrantes ni inciter les autres à le faire. Il ne doit pas rassembler les causes de ce commerce, ses circonstances, ses moyens et son résultat. Il ne doit pas faire commerce d'aucune substance enivrante car ces substances sont l'occasion de mondreux actes négatifs, alors qu'il doit aider tous les êtres à cultiver la connaissance transcendante laquelle pénètre de sa clarté toute chose. En revanche, celui qui trouble l'esprit des êtres se rend coupable d'une faute extrêmement grave. Si la lucidité est ce qui permet la libération, toute détérioration de cette capacité nous prive de notre bien le plus précieux. La source de cette consommation est la volonté de fuir d'une angoisse de base dans l'oubli et l'euphorie artificielle. Cette peur et ce refus de la vérité mènent à la destruction de la conscience lucide qui fait face à la réalité telle qu'elle est, intérieurement et extérieurement, et non telle que nous la désirons, craignons ou imaginons. Nous constatons la relation circulaire entretenue par la sagesse, la méditation et l'éthique. Car ce précepte s'étend aussi au domaine mentaux et spirituels qu'il est destiné à protéger. Cependant, il ne peut utilement et longuement s'appliquer s'il n'est pas soutenu par la compréhension des vertus spirituelles de la simplicité lucide et par la maîtrise méditative des illusions et des émotions. La sobriété conduit à la simplicité et sagesse et s'achève dans l'exercice spontané de la sagesse libératrice. Prajna et Karna et Méta En respectant ces saintes prescriptions sur la neige, la sagesse lumineuse, Prajna, éclaire peu à peu notre esprit. Alors, nous nous ouvrons à Karna la compassion, prenant conscience de notre propre souffrance et de celle de tous les êtres. Poème de Ryo Kahn Moine Zen et Hermite Oh ! Puisse mon avis de Moine être assez large pour rassembler tous les êtres qui souffrent dans ce monde impermanent. C'est par Méta l'amour bienveillant que nous entrons en contact avec nous-mêmes et les autres. C'est Méta qui va nous envelopper pendant cette méditation sur nos actions du mois passé. Nous contemplons nos actions à la lumière de Prajna et de Méta. Ce trait du fidègue Brahma, ces points, bénis par les Bouddhas, emportent l'enthousiasme des êtres les plus subtils. Je les ai enseignés comme je les ai suivis en accumulant d'innombrables mérites. Ces mérites, je les dédie à tous les êtres pour que nous atteignions l'éveil suprême tous ensemble. Que ceux qui ont entendu ces cinq prescriptions solennelles réalisent l'éveil parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada